Salut les phoenix j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va voir les armes et les façons de faire pour bien budgétiser ses travaux Salut les phoenix j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui est ultra demandée dans la communauté des investisseurs immobiliers c'est comment budgétiser ses travaux ça revient tout le temps on nous pose souvent la question parce que d'ailleurs va voir sur la chaîne on fait énormément de gros chantiers dans la team phoenix dans des immeubles de rapports donc voilà on nous demande souvent comment tu fais pour budgétiser ses travaux comment tu fais pour optimiser tes biens donc on va parler de ça dans cette vidéo donc reste bien jusqu'à la fin pense à t'abonner mettre un petit like sur la vidéo et à commenter si tu as des questions ou si tu as des idées de vidéos et que tu veux qu'on traite un sujet en particulier on est là pour ça donc n'hésite pas à nous faire savoir donc si tu ne me connais pas encore c'est alexandre de la team phoenix et aujourd'hui voilà j'ai géré plusieurs centaines de mètres carrés de chantier dans des immeubles de rapports voilà dans plusieurs immeubles de mes que j'ai acheté soit en non prof soit en société et donc du coup aujourd'hui je vais te faire une courte vidéo pour te parler un petit peu de la budgetisation des travaux parce que ça revient énormément sur le tapis quand on est en soirée d'investisseurs ou quand lorsqu'on fait des accompagnements etc on nous pose souvent cette question donc je vais y répondre dans cette vidéo avant toute chose je vais te dire pourquoi il faut faire des travaux alors souvent on nous pose la question voilà est ce qu'il faut faire des travaux lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier est ce que c'est intéressant de faire des travaux alors je vais te répondre un grand oui et je vais te dire pourquoi il faut faire des travaux en fait les travaux c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier il faut que tu cherches à faire des travaux pourquoi parce que déjà dans un premier temps ça va permettre d'optimiser tes biens quand tu achètes un bien à rénover tu as un potentiel de plus-value à la revente forcément qui va être beaucoup plus gros parce que du coup tu vas prendre un petit peu de risques en rénovant le bien donc ça c'est très important ça va permettre également de faire du différé donc regarde la vidéo dont on parle un petit peu du dossier bancaire etc on parle du différé de prêt lorsque tu fais des travaux dans un bien immobilier ça c'est également très intéressant c'est une arme redoutable pour faire énormément de trésorerie donc c'est pourquoi il faut faire les travaux pour ça également pour le différé de prêt et c'est ultra puissant le fait de faire des travaux c'est également ultra intéressant pour augmenter la rentabilité de ton bien par exemple tu as un appartement qui est un t2 tu transformes en t3 en faisant des travaux pas forcément tu vas pouvoir le louer plus cher donc c'est encore une facette qui permet de justifier le fait qu'il faut faire des travaux absolument quand tu achètes un bien immobilier mais pour réussir à faire tout cela il faut savoir budgétiser correctement ses travaux parce que si tu te trompe de quelques milliers d'euros et ben ça peut te mettre sur la paille tout simplement si tu n'as pas de trésorerie si tu n'as pas fait de prêt pour ton enveloppe travaux et ben là ça devient problématique et tu peux te retrouver bloqué alors maintenant on va voir quoi faire pour budgétiser ses travaux alors la première chose à faire donc la plus simple celle tu dois t'en douter c'est de faire venir des professionnels sur ton appartement ou dans ton chantier donc tu peux faire venir par exemple des artisans un maître d'oeuvre tu les fais venir sur ton chantier lorsque tu visites ou alors quand tu fais une contre visite comme ça il va pouvoir en un coup d'oeil te budgétiser les travaux mais voilà ce sera pas forcément très précis après lui il aura plus l'oeil à viser voilà de l'artisan donc il va pouvoir te donner un petit peu une enveloppe globale de ton projet donc ça permet un petit peu d'anticiper et de pouvoir faire une offre on va dire raisonnable en fonction des travaux qui a apporté dans le bien mais le problème de ça donc de faire venir un professionnel sur ton chantier c'est que forcément tu ne seras pas réactif en tant qu'investisseur on sait que ben vraiment le l'important c'est d'être réactif parce qu'on est en concurrence avec beaucoup d'investisseurs immobiliers donc si jamais tu trouves un bien qui est ultra intéressant que tu peux optimiser qui peut être ultra rentable si tu n'es pas réactif et que tu ne fais pas une offre rapidement et tu ne sais pas tout simplement combien tu dois mettre dans tes travaux et ben ça peut te freiner et te bloquer pour faire une offre d'achat donc ça c'est un gros problème donc le plus on va dire le conseil vraiment que je peux te donner en tant qu'investisseur c'est toi même de budgétiser toi même tes travaux parce que comme ça au moins tu vas pouvoir en un clin d'oeil te dire ok j'en ai pourtant travaux donc j'en aurais pour une enveloppe globale de temps donc je dois emprunter temps donc je dois faire une offre à temps et ça ça permet de rapidement te positionner sur le bien et du coup de pouvoir devancer tous les autres investisseurs immobiliers et surtout les investisseurs immobiliers débutants qui vont être freinés généralement par les gros chantiers ou les rénovations importantes alors les types pour le faire soi même donc il ya plusieurs moyens donc la première chose c'est par exemple le fameux fichier excel donc le fichier excel qui regroupe par exemple tous les postes de dépense avec lesquels en face tu vas mettre par exemple la superficie en mètre carré et ensuite mettre combien ça peut coûter par exemple refaire une cuisine refaire une salle de bain etc tu te fais un fichier excel avec tous les postes de dépense la superficie et le prix au mètre carré avec une fourchette donc après pour faire ce fichier excel soit on a déjà un que tu peux trouver tout près nous on a élaboré un dans la team phoenix donc voilà si jamais il t'intéresse n'hésite pas à nous mettre en commentaire et voilà si jamais tu n'as pas ce fichier excel là tu peux l'élaborer toi même donc la manière de l'élaborer c'est très simple c'est d'aller sur le terrain faire des visites demander à des artisans et des maîtres d'oeuvres par exemple de venir sur le chantier te budgétiser par exemple demander des devis à droite à gauche en fait tout simplement à plusieurs artisans combien ça coûte pour faire une rénovation électrique dans tant de mètres carrés dans un appartement tu regroupes tous les deux vies que tu as reçus en fonction des différents artisans et tu te fais une moyenne donc par exemple voilà tu fais ça pour une cuisine pour une salle de bain et après tu peux ramener ça à une superficie au mètre carré et ça permet d'avoir on va dire une estimation très rapide d'une rénovation classique donc on va dire second oeuvre cuisine salle de bain isolation s'il y a besoin d'en faire les peintures très important et après le sol si jamais tu as besoin de faire du sol mais en général c'est ce que tu as besoin de faire dans les rénovations on va dire plus classique donc voilà il faut que en un coup d'oeil tu te dises ok j'ai tant de mètres carrés dans ma cuisine tant de mètres carrés dans une salle de bain voici combien ça coûte de la rénover fourchette haute fourchette basse et comme ça moi en un cas d'oeil tu peux te dire ok j'en ai pourtant environ entre temps et temps et après ce que je te conseille de faire toujours 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 compté 10 à 20 % supplémentaires de ce que tu prévois comme travaux en plus pour ton enveloppe parce que sache que tu auras toujours mais alors toujours tu as beau tout vérifier se font dans ton bien immobilier tabou farfou les tous les recoins tu auras toujours une mauvaise surprise dans tes travaux ou alors une dépense qui n'est pas prévu ou alors ce qu'on a vu d'ailleurs l'année dernière l'augmentation des matières premières la peinture qui coûte plus cher le bois qui coûte plus cher des retards de livraison du coup qui va retarder ton le moment où tu vas mettre en location tout ça il faut l'anticiper dans ta trésorerie donc pense à toujours rajouter 10 à 20 % supplémentaires sur l'estimation qui fera de ses travaux donc il n'y a pas de secret pour bien budgétiser ses travaux le mieux c'est de faire toi même l'oeil du coup à peu près combien ça peut coûter au niveau des différents postes de dépenses donc ça c'est très important donc ce que tu peux faire pour le faire toi même comme je te disais regrouper un maximum de devis au niveau des artisans que tu peux du coup contacter dans les abords de ta ville savoir un petit peu combien ça coûte et également te faire l'oeil en allant visiter en allant sur le terrain et il n'y a pas de secret c'est le un des uniques moyens pour pouvoir te faire l'oeil un petit peu à combien coûte une rénovation après tout dépend également du secteur où tu investis par exemple une rénovation à paris dans une grande ville n'aura pas le même prix dans une rénovation dans une ville où il y aura dix mille habitants donc bien sûr le prix et le prix de rénovation en fait et le prix de la main d'oeuvre des artisans ne sera pas la même dans une grande ville que dans une petite ville donc ça aussi faut le prendre en compte donc vois à peu près dans quelle ville tu vas investir vois combien ça peut coûter au niveau des artisans de la région et à combien ils sont en termes de tarifs dans ta région et ça permet de fera et de faire également une estimation de tes travaux dans le un type de bien que tu vas acheter dans la ville où tu souhaites investir d'ailleurs on a eu énormément de questions et de retours par rapport à la budgétisation des travaux et la problématique du coup de budgétiser ses travaux on avait pensé avec la team phoenix de créer une application sur justement budgétiser ses travaux en un clin d'oeil donc dis nous dans les commentaires si ce genre d'application peut intéresser et si c'est le cas mais ton mais ton petit commentaire parce que du coup on la fera tester aux investisseurs qui mettront le petit commentaire sous la vidéo et tu feras partie du coup des premiers à pouvoir tester cette application je vais finir cette vidéo avec trois conseils lorsque tu veux acheter un bien avec des travaux c'est parti première chose attention à ne pas sous-estimer les travaux et à toujours prévoir une enveloppe supplémentaire donc ça c'est ce que je te disais au début de la vidéo prévois toujours 10 à 20 % supplémentaires sur ton enveloppe travaux c'est très important il ne faut pas sous-estimer souvent les agents immobiliers quand ils se font visiter des biens à rénover ils ont toujours tendance à sous-estimer les travaux donc pense toujours à le faire toi même ne fais pas confiance à un agent immobilier ou un tiers pour la rénovation du bien que tu es en train de visiter consulte absolument un tiers externe à l'opération deuxième point c'est toujours prévoir tous les postes de dépenses et bien vérifier pendant la visite parce que tu verras dans la visite d'ailleurs si jamais le bien t'intéresse et qu'il ya beaucoup de rénovation fait au moins deux visites une première visite du coup pour voir si le bien est intéressant et une deuxième visite ce qu'on appelle la contre visite pour venir checker et vérifier tout donc par exemple très simplement lorsque tu vas dans le bien vérifie l'ouverture des portes vérifie les menuiseries est ce qu'elle s'ouvre correctement est ce que les volets fonctionnent est ce que la toiture n'est pas endommagée si tu achètes un bien ou par exemple tu es en immeuble et tu es toi même gestionnaire de la toiture vérifier également toutes les tout ce qui est les fluides donc l'électricité l'eau le gaz enfin tout ça vérifie bien budgétise tous les postes de dépenses c'est très très important et troisième conseil que je peux donner lorsque tu visites un bien avec des travaux c'est de bloquer le bien si jamais tu vois qu'il est intéressant pour gagner du temps donc par exemple tu visites un bien à rénover mais tu n'es pas encore sûr de l'estimation des travaux ce que tu peux faire c'est bloquer le bien immobilier grâce à une offre d'achat donc l'offre d'achat elle va engager le vendeur n'est pas l'acquéreur donc si toi l'offre d'achat est accepté par du coup le vendeur toi si jamais tu veux te rétracter ensuite il n'y a aucun problème tu vas pouvoir te rétracter donc si tu te rends compte que tu as mal estimé tes travaux et que du coup il ya un problème et que tu veux pas acheter le bien tu pourras te rétracter sans problème tant que tu ne signes pas de compromis tu n'es pas encore engagé donc tu es tranquille il n'y a que le vendeur qui s'engage donc ça c'est très intéressant de le faire lorsque tu es en concurrence avec pas d'investisseurs que tu se bloquer un bien temporairement pendant une semaine par exemple le temps de faire revenir du coup des artisans ou de sur et de toujours évaluer tes travaux et ensuite une fois que tu as fait une estimation précise de travaux là tu décides soit de partir au compromis soit de laisser tomber le bien donc pour conclure cette vidéo sur la budgétisation des travaux donc sache que la meilleure personne pour budgétiser ses travaux c'est toi donc c'est toujours toi qui verra un petit peu bas en fonction de ta ville en fonction de ton secteur combien peut coûter ta rénovation ça dépend les matériaux que tu veux mettre etc donc à toi de te faire l'oeil et la main sur ton secteur de bien le connaître connaître les prix et les tarifs des artisans de ta ville parce qu'en fonction d'une grande ville ou d'une petite ville ce sera pas les mêmes prix donc voilà il faut absolument que tu te fasses ton propre oeil que tu utilises par exemple des outils pour t'aider donc comme je te disais un fichier excel que soit tu auras élaboré soit qu'on peut te mettre à disposition dans la team phoenix n'hésite pas à le mettre en commentaire s'il t'intéresse et également grâce à des applications que tu peux utiliser directement lorsque tu es en visite ou alors juste le soir de ta visite en mettant quelques informations à l'intérieur pour pouvoir budgétiser en un clin d'oeil combien va coûter ta rénovation donc voilà si le sujet des travaux t'intéresse et que tu veux qu'on aille encore plus loin dans le sujet n'hésite pas à me le faire savoir également en commentaire parce que voilà comme je te disais je gère plusieurs chantiers d'immeubles de plus de plus de 200 mètres carrés dans lequel j'ai fait des rénovations totales d'ailleurs tu peux voir les vidéos sur la chaîne de phoenix institut donc un immeuble qui était anciennement squatté et un immeuble qui avait pris feu donc voilà tu as l'embarras du choix sur la chaîne de phoenix donc voilà n'hésite pas à aller voir ces chantiers là si tu veux que j'aille plus loin mets le moi en commentaire et je te prie une vidéo dédiée aux travaux donc sur ce je te souhaite une excellente journée une excellente soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo je te souhaite plein de réussite dans tes investissements immobiliers plein de travaux plein de rénovations et bien sûr n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'as appris des choses n'hésite pas à mettre ton petit commentaire et bien sûr à t'abonner à très vite sur la chaîne de phoenix institut